Bonjour, je m'appelle Benoît Maguin, vous êtes dans mon atelier à Vergesac, à côté du Puy. Je vous souhaite la bienvenue et je vais vous présenter un peu mon métier de coutelier forgeron. La passion de la forge et de la coutellerie, je crois que c'est depuis qu'on est au Mino, tous ceux qui font des couteaux vous le diront, c'est que depuis tout petit, ils adorent les couteaux. Arrive un jour où on trouve plus qu'on a envie, on a vu des choses, on a envie d'autres choses et on se met à fabriquer soi-même ses propres couteaux. Pour les lames, on va utiliser deux types d'acier différents, soit de l'inox, donc là, ça sera de l'acier qui sera travaillé par enlèvement de matière, c'est-à-dire qu'on va le meuler, le polir, le mettre en forme avec des machines à bandes, soit ça sera forgé, c'est-à-dire que là, à chaud, au marteau, on va lui donner sa forme au plus près possible de sa forme définitive. Pour les lames, ce sera ça. Après, au niveau des matériaux pour le manche, là, c'est vrai qu'il y a un choix qui est énorme. Il y a des centaines de matériaux, tout va dépendre de l'aspect qu'on veut avoir, de la couleur, de la matière au niveau grain et du choix du client, bien sûr. Le VELAV est né, oui, il y a en gros une douzaine d'années. À l'époque, on avait, avec un ami à moi, une boutique place du marché couvert. Donc un jour, on a eu l'idée de faire un petit couteau néo-régional qu'on a appelé le VELAV, tout simplement en fait, parce que c'est ici qu'on vit. Et on a voulu faire un petit couteau qui soit à la fois pratique et qui ne soit pas trop encombrant au fond d'une poche. Donc c'est vrai que c'est un couteau qui, en taille, est assez petit, mais qui est largement suffisant pour tous les besoins de la vie de tous les jours. Donc le VELAV est monté de façon très artisanale, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués un par un, avec des matériaux de premier choix. Je propose une gamme de matériaux pour le VELAV. Donc à partir du moment où le client a fait son choix, on en a en gros pour, je dirais, trois heures de travail, pour monter un couteau fini. Ce qui est très important, c'est la finition. Je mets un gros accent sur la finition, la qualité esthétique et la qualité des matériaux. Il est clair que quand on travaille à la campagne, ce qui est pour moi indispensable, une qualité de vie complètement, complètement, dont je ne pourrais pas me passer en gros, on est quand même obligé de pouvoir commercialiser ses produits. C'est vrai qu'Internet offre une vitrine qui est fabuleuse. Ça va des quatre coins de la France, Belgique, Suisse, Italie. Donc ça peut être un peu partout, un peu partout en Europe. En fait, on peut vendre aux quatre coins du monde. Je sais que le site est suivi par des gens au Canada, par des gens à Rio, l'autre jour. Tiens, j'ai vu. Donc ça, c'est rigolo.